Musique Je ne saurais pas trop dire pourquoi j'ai écrit directement pour les adolescents plutôt que pour des adultes ou des plus jeunes. Je pense que c'est lié à mon métier puisque je suis documentaliste. Donc voilà, j'étais au milieu d'adolescents et c'était le public qui m'était le plus familier. J'ai écrit quelques vrais policiers avec une disparition, avec une enquête. Mais après, ce n'est pas vraiment des policiers. Il y a une intrigue, c'est-à-dire que je prends souvent un fait de société qui m'a interpellée. Et puis après, je construis une intrigue autour de ce fait de société. Et justement, dans vos romans, vous abordez des sujets comme l'alcoolisme chez les ados, l'addiction aux jeux vidéo, les grossesses précoces. Comment vous choisissez les thèmes ? J'écoute beaucoup la radio, je lis beaucoup les journaux, je regarde beaucoup la télévision aussi. Et les thèmes que je choisis sont en rapport avec des sujets de société qui... Enfin voilà, je choisis un sujet de société qui m'interpelle. Donc pour NOLA, c'était les commandes anti-avortement et le fait que les médecins aux Etats-Unis qui pratiquent l'avortement ne peuvent plus pratiquer en toute sérénité puisqu'ils sont parfois enlevés, parfois frappés. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Le garçon talisman ». Cette fois, c'était les albinos qui, dans certains pays d'Afrique, sont pourchassés parce qu'on prête à leurs os, à leurs cheveux des pouvoirs magiques. J'ai utilisé parfois justement des peurs d'enfants puisqu'il y a un roman que j'écris qui s'appelle « La main de l'aviateur » qui débute par une scène que m'avait racontée ma grand-mère et qui m'avait terrifiée quand j'étais petite puisqu'elle était agricultrice et après la guerre, il y a un avion qui avait tourné autour de la ferme et qui s'était écrasé. Et elle, elle avait trouvé une main. Elle l'avait ramassée, mise dans un petit mouchoir. Donc elle, elle m'avait raconté ça quand j'étais enfant et ça a fait le point de départ d'une histoire. Mais la plupart des sujets, je les trouve dans l'actualité. Puisque la question des thèmes, souvent ce qui revient en formation, même sans qu'on aborde la question de la violence dans la littérature pour l'adolescence, c'est que d'eux-mêmes, les bibliothécaires viennent poser cette question-là, notamment autour de la question du suicide, la sexualité, et par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, est-ce qu'on peut mettre dans les rayons un titre qui, quand même, va aborder des questions assez sombres, assez difficiles. Et c'est vrai que ce que je trouve important, c'est de ne pas oublier qu'en tant que prescripteur, avant toute chose, ce qui compte, c'est l'œuvre d'art et la question littéraire. Est-ce que vous avez des limites dans votre écriture, en fonction du public pour lequel vous vous adressez ? Je pense, oui, que j'ai tout un tas de limites. C'est que, dans les sujets choisis, et puis la preuve, ce sujet, par exemple, je ne me sentais pas du tout légitime pour parler de ce sujet-là. Et puis aussi dans la façon de traiter le sujet, parce que c'est vrai que quand une amie me demande quel est le thème de mon prochain livre, elle se moque de moi en me disant « L'héroïne va avoir une leucémie », parce que c'est toujours des sujets un peu noirs. Mais après, j'essaie d'édulcorer, enfin de suggérer, c'est des thèmes violents, mais j'essaie que l'écriture ne soit pas trop violente. Mais peut-être que c'est pire, parce que finalement, c'est l'imagination qui va travailler. Dans mon collège, le roman policier est très étudié par les enseignants. C'est-à-dire que dans les séries qu'on met à disposition des enseignants, il y a pas mal de romans policiers. Il y a du Fred Vargas, Patricia Cornwell. Au niveau du CDI, l'an dernier, on a participé à un programme proposé par Livre et Lecture qui s'appelle « Auteurs au collège » ou « Auteurs au lycée » avec Nicolas Ancion. Donc là, on a pratiqué toute l'année un atelier d'écriture à partir du fait d'hiver. Donc c'était vraiment passionnant, parce que c'est vrai que le fait d'hiver, avec les élèves, ça marche bien. Voilà le genre d'expérience qu'on peut mener en collège. Mais le policier, c'est une entrée vraiment efficace pour les élèves qui ont des difficultés à lire ou à aller vers les livres. On a fait une expérience avec un collège de Carcassonne. J'intervenais plusieurs fois au cours de l'année. Et donc, comme ça correspondait au moment où j'écrivais, je leur ai apporté au fur et à mesure le manuscrit. Et puis, on lisait ensemble des passages du manuscrit. Et eux, ils m'apportaient leurs suggestions. Et ça portait essentiellement sur les dialogues. Parce que c'est vrai que les dialogues, c'est vraiment un point difficile quand on écrit. C'est-à-dire que si on veut être collé à la réalité, on pourrait être tenté de mettre de la familiarité partout. et que le vocabulaire date vite aussi. Donc, c'est difficile de mettre des dialogues qui ne vieillissent pas rapidement, qui ne soient pas trop familiers et pourtant qui semblent réalistes pour des adolescents. Et donc, ce travail avec les ados, c'était vraiment passionnant parce qu'ils voyaient plein de choses que moi, évidemment, je n'avais pas vues. Je ne me dis pas en commençant une histoire, je vais écrire pour cette tranche d'âge. Mais il se trouve que j'écris toujours pour la même tranche d'âge. Donc, disons que c'est plutôt 13-16 ans. Mais si j'écrivais pour des adultes, mon écriture serait exactement la même. C'est juste la façon d'aborder certains sujets qui va différer. Je vais adoucir, disons, certains sujets. Mais après, l'écriture en elle-même, c'est la même que celle que j'aurais pour m'adresser à des adultes. Les pratiques culturelles et les comportements des adolescents d'aujourd'hui ont bien changé, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux. Comment les auteurs, les éditeurs, prennent en compte ces nouvelles technologies ? Est-ce que vous, ça fait partie de votre travail ? Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux ? Est-ce que les réseaux sociaux sont présents dans vos livres ? Les réseaux sociaux sont présents au même titre que tous les autres éléments du réel, disons. Après, j'ai un site internet, oui. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte Facebook. Des auteurs jeunesse, en tout cas s'adressant aux adolescents, vont dire qu'ils s'inspirent aussi des codes des séries télé, des films, parfois même des jeux vidéo. En tout cas, que c'est des univers qui vont pouvoir les inspirer. Et du côté des éditeurs aussi, on voit beaucoup de techniques, un peu de marketing qui vont se développer. Je pense à tout ce qui est les bandes-annonces de livres. Ça se fait de plus en plus. L'idée étant de se dire, il faut toucher aussi le public adolescent en allant sur ces créneaux-là, leur donner envie. Et parfois aussi avec des petites bandes-annonces qui font un peu peur d'acheter le livre. On a aussi un phénomène, c'est tout ce qui est les booktubers. Donc ceux qui publient des vidéos sur YouTube et qui vont faire des critiques des livres, puisque c'est comme si ça devenait vraiment un médium un peu impératif de passer aussi par l'image de nouveau pour vendre des livres. Donc il y a à la fois des techniques commerciales et puis du côté des auteurs et des éditeurs, on est quand même très attentif, je pense, à toutes ces nouvelles pratiques des adolescents avec Internet, de pouvoir regarder en streaming des séries télé et qui viennent directement des anglo-saxons, sous-titrées en anglais. Aussi une maîtrise de la langue et de la culture anglo-saxonne qui est très développée. C'est aussi, les sociologues le disent sur cette question-là, en fait, vraiment d'avoir une culture très éclatée, avec des références très diverses et qu'on doit aussi, bien sûr, aux pratiques numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada